Ce soir, là, j'aimerais prendre un moment pour m'adresser à mes collègues journalistes. Fait que ceux qui sont pas journalistes, là, allez aux toilettes, faites-vous un sandwich, c'est pas n'importe quoi, mais dégagez! Je vais crier quand ça va être fini, OK? Envoyez, vas-y, Gérard! Un minute, un minute. J'ai dit tous ceux qui sont pas journalistes. Fait qu'envoyez, genre René Duford, de voir, t'es pas journaliste! OK, les amis, sinon on va se dire les vraies affaires. Allez-vous slacker un peu sur les nouvelles qui sont pas des vraies nouvelles? C'est les affaires qui reviennent à chaque année, comme la rentrée des classes coûte cher, les décorations d'Halloween ou les nids de poules. À chaque printemps, les rivières débordent d'en pause. C'est pas de nouvelles! Ça sert à quoi d'en parler? Si j'ai pas d'affaires en pause, je m'en sacque! Puis si vous tenez absolument à en parler, au moins sauvez-vous du trouble. Repassez chaque année le même reportage sur la Chagère, puis écrivez, reprise dans le bas de l'écran. Les reportages sur le prix du gaz qui va monter deux jours avant les vacances de la construction. C'est pas de nouvelles! Au mois de septembre, la première neige dans le parc du Saguenay, la pêche où tu poissons, les chenots qui commencent, la cahiotte des pommes, le monde qui arrive à 5h du matin pour le Boxing Day. C'est pas... Bon, vous avez compris le principe, pourtant! Ah! C'est comme les bulletins de circulation à Montréal. Si jamais ça arrive qu'entre 7h et 8h30, mettons, ça circule normalement sur la métropolitaine, puis sur les ponts, faites un bulletin spécial! Sinon, fermez-vous, on le sait, c'est toujours de jamais! Les chicanes au Moyen-Orient, passez pas 5 minutes l'habitude à chaque jour, ça peut se régler en 5 secondes! Hein? Pas plus long que ça! Bonsoir! Et si jamais ça leur arrivait de pas s'entretuer pendant une journée au Moyen-Orient, ben là, OK! Faites un reportage! Ça, c'est de la nouvelle! Puis les nouvelles sur les maladies, vous cherchez maladie comme un participant de Love Story cherche des amis! Quand y'a vraiment un gros creux dans l'actualité, comme par enchantement, le monde est au bord d'une pandémie qui va détruire la race humaine! Y'a eu le virus du nez occidental, la grippe aviaire, la vache folle, la bactérie si difficile, la maladie de Jamburger, ou bien c'est une piscine qui a essayé de manger des enfants! Une grosse partie du problème vient de l'existence des postes de nouvelles continu 24 heures! Il se passe jamais assez d'affaires dans le monde pour remplir 24 heures par jour! Faites qu'ils sont obligés de faire du remplissage! Ça irait bien si, dès le 11 septembre 2001, on en avait chaque semaine, mais malheureusement, on vit pas dans un monde idéal! Ces belles grosses nouvelles-là, c'est rare! J'ai fait le calcul qu'au nombre de journalistes qu'on a au Québec versus le nombre de vraies nouvelles, j'obtiens un ratio de 187,4 journalistes par nouvelle! Faut-il faire un ménage là-dedans? Tu dis une nouvelle plate, paf, t'es flaché! Sur ce, merci et bonsoir, et c'est là que la semaine prochaine! Ok, le monde a besoin de venir, j'ai fini!